Bonjour Yohan, nous sommes au stand de tir de Bouzlo à Brou et il y a énormément de chasseurs et de tireurs qui se posent beaucoup de questions en début de saison sur les cartouches. Il m'arrive de temps en temps d'aller faire, non pas des compétitions officielles, mais des compétitions entre amis pour tirer. Je ne sais jamais quelles cartouches je dois utiliser. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'utilise toujours les mêmes ? Est-ce qu'il faut que j'utilise la même marque ? Donc là on a des hâtres, un cœur de chez Bruning. Et donc la question c'est effectivement de savoir si on doit toujours conserver le même type de cartouches lorsqu'on va à une compétition. Alors ce qui est très important, on va parler compétition sportive, ce qui est très important c'est déjà de cibler toutes les cartouches qu'on tire. De cibler à 15 mètres, 20 mètres, 25 mètres pour pouvoir déterminer un petit peu la qualité de sa gerbe. D'accord. Ce qui va déterminer la qualité de la cartouche. On va se donner un budget par rapport au nombre de cartouches qu'on tire à l'année. Il va falloir surtout respecter c'est la vitesse. On peut se permettre de changer de cartouche, mais d'essayer toujours de garder la même vitesse. Ce qui veut dire que sur les images visuelles de dépassement de tous les plateaux, vous aurez toujours les mêmes images. Imaginez vous tirez en entraînement une cartouche à 380 mètres secondes, vous vous formatez dans un système où un tel plateau je le tire comme ça et ça fonctionne bien. Et que demain en compétition vous décidez de prendre une super cartouche parce que vous avez envie de la mettre et qu'elle va vous faire gagner quelques plateaux. Le fait est d'avoir envie de la mettre. Elle sera à 415 mètres secondes en donnant une idée. Ce ne sont plus du tout les mêmes images. Donc il est très important de respecter la vitesse. Alors justement par rapport à ça, comment vous faire des tireurs ? Ils vont prendre plusieurs cartouches, les tester ? Bien sûr, alors déjà par le bouche-à-oreille avec les amis sur les pas de tir, avec les professeurs, mais généralement oui il faut se donner son propre avis. Il faut écouter un petit peu l'avis des autres, mais il faut les cibler. C'est très important de visualiser la germe que vous envoyez. Donnez une ordre d'idée, une cartouche d'entrée de gamme, ça sera une très bonne cartouche, mais vous allez toujours retrouver quelques trous dans votre germe. Et un trou c'est un plateau qui passe, c'est un point. Alors que sur une belle cartouche qui va être un peu plus chère, avec un bon ratio en termes de vitesse et de poids de plomb, vous allez avoir des gères toujours bien uniformes. Ce qui veut dire que là déjà vous vous sentez bien, plus à l'aise. Et ce qui est très important c'est d'avoir envie de la mettre dans ces canons. Donc là on a des cartouches à attraquer, c'est des cartouches que vous connaissez ? C'est des cartouches que je viens de découvrir, qui ont l'air d'être bien, mais je vous dirais qu'ont l'air d'être bien. Très bien. Je n'ai pas tiré moi. Et bien on va voir ce que ça va donner alors. Alors on essaye. Donc là vous connaissez la vitesse, c'est des cartouches très rapides. Oui. Ce qui va vous donner énormément de simplicité au dépassement, parce que vous allez faire moins d'efforts au dépassement. Mais vous êtes déjà en train de vous poser des questions. Vous voyez ce qui est important c'est d'avoir une cartouche dans ses poches et d'y faire confiance. A l'époque, dans certaines générations de tirs sportifs, on avait des sacoches et on avait une dizaine de cartouches dedans. Pour un plateau rentrant, je prenais telle cartouche. Pour un plateau long, je prenais une telle cartouche. Ça perturbe énormément. Ce qu'il faut c'est d'avoir une cartouche. Une seule cartouche. Une cartouche, c'est très bien. D'accord. Et si vous regardez les grands tireurs, généralement ils tirent au moins 80% de leur plateau avec une cartouche. D'accord. Eux ils ont 20% de différent, pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin d'aller chercher le plateau qui fera la différence. D'accord. D'accord ? Ok. On va aller chercher le plateau qui fera la différence. Exactement. Allez on essaye. Cool. Il y en a un deuxième. Bravo. Les deux yeux ouverts. C'est pour ça que vous avez loupé. C'est vrai ? Ouais. D'accord. Alors la cartouche ? Ben plutôt bien. Ouais. Assez confortable. Voilà. Pas trop. Et puis non, je me suis senti assez confortable et j'ai juste manqué mon deuxième plateau. Ouais mais c'est pas à cause de la cartouche malheureusement. Non. Finalement, on a toujours l'impression d'ailleurs que c'est à cause de la cartouche. Non. L'idée maintenant ça serait de la tirer un petit peu pour avoir des sensations avec elle. C'est important d'avoir des sensations avec sa cartouche. D'accord. Donc il faut essayer, on va revenir sur la première question, il faut essayer de respecter la vitesse pour garder les mêmes sensations. Qu'est-ce que j'ai fait sur le deuxième plateau ? Alors sur le deuxième plateau vous loupez trop de vent. D'accord. Par le fait d'avoir une cartouche qui est plus rapide que d'habitude et par le fait d'avoir un oeil qui se déverrouille à la fin et qui vous emmène devant votre plateau. D'accord. Parce que vous êtes comme tout le monde, vous voulez voir le résultat avant d'avoir fini de tirer. Bien sûr. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci.